Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour mon top 10 bronzers et highlighters. Donc ça sera un top 5 et 5, 5 bronzers, 5 highlighters, parce que je n'ai pas de quoi faire un top 10. J'ai peut-être à la limite 10 de chaque en gros, mais ce n'est pas forcément tous des que j'adore. Bref, donc si vous voulez voir ce make-up, je vous remets la vidéo dans le petit i, c'est la palette, comme ça, flawless de Friends, en collaboration avec Friends, je veux dire. Donc on va attaquer tout de suite, petite vidéo courte, mais qui peut être fortement utile si vous hésitez sur des bronzers. Voilà, alors le premier, ça commence bien, c'est une édition limitée, mais je pense que vous pouvez le retrouver dans la collection permanente. C'est le Kiko Unspected Paradise que j'avais reçu de la part de Manon dans le swap. J'adore son odeur et même que c'est un cuit, je l'aime beaucoup. Alors je le mets en dernier parce que je ne l'ai pas utilisé beaucoup et que vu que c'est vraiment un bronzer, ce n'est pas un fard de contouring, c'est vraiment un bronzer, il est plus utile en été. Mais j'aime beaucoup le rendu qu'il a, il fait très naturel, vous pouvez le mettre pour faire le contouring sans problème. Je ne sais pas si vous allez le voir ici, il est un petit peu satiné quand même, j'ai l'impression, ouais, un tout petit peu. Mais voilà, j'adore ce bronzer, j'adore l'odeur et merci Manon. Et en plus il y a une côté astronomique dedans, 20 grammes, vu que je crois que c'est le plus gros que j'ai. Ensuite, j'hésite un peu, je vais mettre encore un que je n'ai pas utilisé beaucoup mais que j'ai eu un réel coup de cœur, c'est le Kiko Smart Contouring Palette en teinte 01. Je l'avais eu dans le calendrier de l'avant que j'avais gagné chez Ligimuse et j'ai complètement craqué dessus, je l'utilise de temps en temps puisque j'essaie de finir ceux que j'aime le moins avant. Je n'arrive pas à ouvrir. Et là c'est un vrai fard de contouring vraiment clair et il est très bien. Ce qui m'énerve c'est qu'il y a des poudres à chaque fois claires avec et que moi je n'utilise pas. Celle-ci vous pouvez l'utiliser pour les zones de lumière, donc je peux l'utiliser à la place du soft focus de la poudre, soft focus de Too Faced. Mais voilà, le bronzer j'adore, c'est vraiment un fard de contouring. Avec un très 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 clair, c'est un taupe mais il fait vraiment son job et il se travaille super bien. Voilà. Et franchement, je ne sais pas le prix mais ça ne doit pas être hyper cher venant de chez Kiko. Et je l'adore beaucoup, beaucoup. Je suis bien contente d'avoir eu dans le calendrier de l'avent. Ensuite, même problème, c'est qu'il y a deux poudres dedans. Enfin, il y a une poudre de contouring et un highlighter. C'est le Sculpt Glow de chez Focalure. Donc Focalure, vous retrouvez ça sur AliExpress. C'est la teinte 02 que j'ai. Capricote et je ne sais plus le nom de l'highlighter, je ne sais pas lire, c'est écrit trop. Pareil, il se présente comme ça, sauf qu'ici vous avez un highlighter blanc qui n'est pas hyper lumineux mais qui est quand même joli. Si vous aimez les highlighters assez simples, discrets. Voilà, c'est vraiment un capteur de lumière, il n'y a pas de paillettes, il n'est pas satiné, rien. C'est vraiment pour accrocher la lumière. Et le bronzer, my god, je l'adore. Il est un tout petit peu plus foncé et encore plus froid que le Kiko. Juste ici, à côté. Donc vous voyez bien qu'il est plus froid normalement. Et j'adore ce bronzer. Après, ce n'est pas donné et j'aimerais bien trouver le même mais vraiment rien que le bronzer. Alors ça, ça serait top parce que je n'aime pas qu'il mette des highlighters avec. Moi, je ne m'en sers pas. C'est les gens qui font ça. Sauf ici. Dans celui-ci, j'utilise tout ce qu'il y a dedans mais on va s'intéresser au bronzer. C'est la petite palette comme ça de chez Révolution en collaboration avec Patricia Bright que j'ai en teinte Moonlight Glow. Donc vous l'avez déjà vu dans mon top pour le blush parce que je n'ai pas d'équivalent de cette couleur de blush et je l'adore. L'highlighter, j'aime beaucoup aussi. Je vais quand même vous le swatcher. Il ne fait pas partie de mes préférés parce que j'en ai d'autres que je préfère. Mais il est très bien. Et le bronzer, on voit le panne à travers. Il est un peu plus chaud que le Kiko et un peu plus froid que le Faucadur. Non, inverse. Mais bon, vous m'avez compris. Il n'a pas tout à fait la même teinte. Donc là, je suis en train de vous éblouir avec le briquet. Oh, mais c'est... J'arrête pas de me tromper dans mes mots aujourd'hui. Et je l'adore. Pareil, tous, hein. Tous ceux que je vous présente, ils ont une application d'enfer. Ils sont pigmentés juste ce qu'il faut et ils se travaillent mais divinement bien. Voilà. Et le dernier bronzer, pareil, il y a un highlighter mais là, il est tout petit, petit. Donc ça va. C'est le Catrice Prime & Fine en teinte Hachy Radiance. Je l'aime énormément. Maman, c'est mon bronzer préféré. Il a la bonne teinte. Il se travaille super bien. L'highlighter, pareil, je ne suis pas Ebony quand je l'utilise mais il s'utilise. Et là, au moins, il est plus grand que... J'aurais bien aimé que celui pareil chez Faucadur, vous voyez, chez Kiko. Donc voilà. Maintenant, moi, je l'avais trouvé à 2€ chez Crote 20 ans en promo. Mais je crois qu'ils ne le font plus. Donc là, je suis dégoûtée. Mais totalement dégoûtée. Et je vous montre la teinte juste à côté. Donc là, il est plus chaud, plus froid. Oh, mais j'y arriverai. Voilà. J'aime beaucoup. J'adore. Donc voilà pour la partie bronzer. On va passer au highlighter. Et là, c'est un petit carnage. Alors, ils n'ont pas tellement changé que ça, je crois. Si, quand même, ça a changé un peu. Je ne sais plus par rapport au dernier que je vous avais fait. J'essayais de retrouver la vidéo et je vous la mets dans le petit. Je crois que je l'avais déjà fait il y a un petit moment. Donc, en cinquième position, je vais mettre le mini de chez BK que j'avais reçu à Noël dans un cadeau. C'est le Moonstone. Et j'aime beaucoup la teinte. C'est un petit champagne, mais champagne clair comme ça. Très, très, très sympa de rouge. Je me nettoie les doigts. Et je vais mettre les highlighters ici. Je ne sais plus où les mettre, je n'ai plus de place. Attendez, ici. Donc, ils reflètent très bien la lumière. Je pense que vous le voyez quand même. C'est assez discret. Mais, franchement, si vous aimez les highlighters assez discrets qui ne sont pas paillettes, pas wet et tout ça, il peut vous intéresser fortement. En parlant de wet, je vais mettre un wet. C'est le Get Wet de chez Be Perfect, cadeau de Manon, en teinte Sheen Skin. Donc, avec des reflets verts, évidemment. Et j'adore cet highlighter qui est holographique, vert, avec plein de micro-paillettes dedans. Magnifique highlighter. Mais vraiment somptueux. Il est divin. Je l'adore. Et la texture. Mais qu'est-ce que j'aime, cette texture. Vous voyez ça ? Mais là, il y a des paillettes dedans. Il faut aimer les highlighters pailletés. Moi, j'adore ça. Alors, il est ici. Oh là là, que c'est beau. Magnifique. Ensuite, bien sûr, je suis obligée de mettre la Turn Up The Light en teinte light de chez Too Faced. J'aime tout aussi dedans. Elle est creusée. Il y a des trous dedans. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y a des trous dedans. Donc, j'utilise la poudre Soft Focus pour mes zones de lumière, en fait, ce que j'ai oublié de faire aujourd'hui. Donc là, la Soft Focus, je vais vous la mettre ici. Voilà. C'est juste vraiment pour capter la lumière et donner un teint un peu plus lumineux. Ensuite, vous avez la teinte glow qui est là, un highlighter. Tout ce qui est plus basique. Je vais le mettre à côté de l'autre, forcément. Et la teinte dazzle qui, là, sont des paillettes que vous pouvez superposer dessus. Et moi, le combo des deux, j'adore. Merde, je remets encore à côté. Attendez, je ne sais où j'en suis. Je ne sais n'importe quoi. Donc, ici, vous avez la teinte glow. Qui glow. Et à côté, c'est la teinte dazzle. C'est les petites paillettes. Et moi, je superpose les paillettes à l'autre, en fait, sur le haut de mes pommettes uniquement. Pas sur le nid et l'arc de Cupidon. Sinon, ça fait un peu Twilight. Ensuite, celui que j'ai aujourd'hui... Albroseur, c'est le Kiko. Le... Catrice, je voulais vous le dire. Celui que je porte aujourd'hui, c'est mon préféré en teinte blanche. Voilà, tout simplement. C'est le Echo de chez XX Revolution. J'adore ça, il a étonnant. J'adore, j'adore, j'adore. C'était mon préféré jusqu'à maintenant. Il a juste... Donc, c'est un champagne, mais plus à sous-tomblant. Il a été détrôné récemment par le premier. Juste ici. Et vous voyez que question glow, il y a du glow. Magnifique glow. Et parfois, je l'humidifie. J'humidifie mon pinceau pour qu'il envoie du lourd encore. Et c'est moi que je l'en fais. Voilà, voilà. Et pour terminer, mon numéro 1 highlighter. Un de mes plus gros coups de cœur de ce début d'année, qui est très vieux. Ce n'est pas une nouveauté, mais que j'ai eu à 6 euros sur une tête. C'est la Alchemist Palette de chez KVD. Mon Dieu, mais pourquoi je n'ai pas acheté cette merveille avant ? J'en suis très dingue. J'adore cette petite palette avec 4 highlighters. Donc moi, j'en ai deux. J'en ai une en haut et une en bas. Voilà, pour être sûr de ne pas tomber à court. De toute façon, ce prix-là, même pour les deux, ça ne valait pas le prix d'une neuve quand c'est sorti. Donc vous avez un vert, un bleu, un mauve, un rose. Voilà, il manquerait vraiment juste un blanc dedans, mais ils sont somptueux. Tous les 4, je les adore. Voilà. Bon, forcément, le vert et le bleu, ce sont mes préférés. Ceux que j'utilise le plus. Mais j'adore. Oh là là, mon Dieu que c'est beau. Donc je vais vous les mettre ici, vert, bleu, mauve et rose. Oh là là là. De toute façon, vous les voyez très souvent en vidéo, j'utilise quasi que cette palette pour mes highlighters. Puisqu'en principe, je coordonne mon highlighter avec la teinte de mon make-up. Et quand je ne sais pas quel make-up je vais faire avant, je mets un blanc. Voilà. Mais grosso merdo, c'est ceux que j'utilise le plus, que je préfère. Après, j'en ai d'autres que j'utilise de temps en temps. Il faut changer un petit peu. Mais voilà. Et les bronzers, les autres que j'ai, j'aime un peu moins. J'ai le mini tarte que je pensais mettre au début dedans. Mais finalement, c'est un satiné. Alors, il se travaille bien et tout. J'ai un peu de mal avec. Voilà. Et là, c'est vraiment mes 5 préférés. Donc voilà ce qui conclut cette courte vidéo. J'arrive de temps en temps à faire des courtes. Vous voyez, c'est bien. C'est bien moi. Je suis fière de moi quand j'y arrive. On se retrouve de toute façon demain. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. A me dire en commentaire quel est votre highlighter et votre bronzer préféré. Comme ça, ça me donnera peut-être des idées d'achat. Même s'il faut que je contrôle. Mais voilà. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Si vous venez de tomber sur cette vidéo. Par hasard, c'est gratuit. Ça ne vous coûte rien. Moi, ça me fait super plaisir. Donc, on est content. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Et en attendant, moi, je vous dis... Bisous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada